Cette vidéo a-t-elle été générée par de l'IA ? C'est la question que beaucoup se sont posées. Le réalisme de la vidéo étant impressionnant, on peut très facilement avoir des doutes. Le community manager de Agen a affirmé que c'était la technologie d'Agen qui avait généré la voix et la synchronisation des lèvres. Mais Agen maîtrait cette technologie depuis plusieurs mois, donc rien de nouveau. Plusieurs internautes ont ensuite identifié le fiverr de la personne sur la vidéo. Et cette personne est spécialisée dans la création de témoignages, donc remise en question de la version d'Agen. Et presque au même moment, Agen annonce une nouvelle technologie, Agen Avatar Motion 1.0. Une techno spécialisée dans la génération de témoignages en mouvement, process qui jusqu'à aujourd'hui était quasi impossible. Donc selon moi, on est soit sur une très belle opération marketing de Agen, soit sur une très belle récupération. On peut également soupçonner de nouveaux outils spécialisés dans la génération de témoignages d'être derrière cette opération. En premier, on a Arcade.i, un outil qui propose des générations impressionnantes du GC. Je vous montre quelques secondes d'une génération. Et on peut également soupçonner Arcade.i, un outil très récent qui permet de faire plus ou moins la même chose, mais qui vise plus la niche génération de contenu sans avoir besoin d'utiliser une caméra. Donc j'ai quelques doutes. Claire, des témoignages 100% IA via du deepfake a officiellement démarré. On a de plus en plus d'options pour marketer ses produits et ses services, mais la confiance qu'on apportera aux témoignages vidéo sur le web à terme risque de fortement diminuer. Et dernier point, vous avez cette vidéo très intéressante au sujet des deepfakes. Je vous mets le lien en description. Et vous avez l'outil Social Clone qui propose également de la génération du GC via de l'IA. Toujours du côté des deepfakes, je voulais vous partager cette démo impressionnante, Commentary d'un gameplay 100% IA. Le Commentary d'un gameplay, c'est une personne qui commente sa partie en jouant. Et dans la vidéo, la personne n'existe pas. Le script est généré en live via du GPT Vision plus GPT 4 et la voix est générée via une librairie text-to-speech. Donc combinaison très impressionnante. Prochaine actualité, OpenAI et Microsoft, projet Stargate. Les deux entreprises annoncent la création d'un méga datacenter opérationnel en 2028. Le datacenter serait à terme équipé de plusieurs millions de GPU, le prix 100 milliards de dollars. Et le datacenter nécessitera plusieurs gigawatts pour refroidir et utiliser les GPU. Et pour vous donner un ordre d'idée, la France utilise actuellement environ 50 gigawatts pour sa consommation. Partenariat avec Elion, boîte baquée par Altman et spécialisée dans la fusion nucléaire. Pour moi, c'est encore trop tôt, c'est une technologie qu'il ne maîtrise pas. Prochaine actualité, OpenAI Voice Engine, possibilité de cloner une voix presque parfaitement en une dizaine de secondes. Techno non utilisable pour le moment. Et je vous montre un exemple assez impressionnant d'une voix anglaise convertie en voix française. Malgré les efforts d'OpenAI depuis 2022 pour développer cette technologie et malgré les annonces, la conversion n'est pas 100% parfaite, mais aucun doute qu'à terme, les conversions seront quasiment indétectables. Voice Engine serait la technologie utilisée derrière ChatGPT Voice. Et Eleven Labs et plusieurs autres outils proposent déjà actuellement une duplication de voix. Et je vous propose d'écouter un extrait de ma voix dupliquée. Duplication rapide, quelques minutes maximum sur Eleven Labs. Côté fonctionnalité, Mistral Large propose du function calling, un mode JSON, un suivi d'instructions complexe. Et Mistral Large possède 32 cas de contexte. Duplication poussée, 24 à 72 heures. Côté fonctionnalité, Mistral Large propose du function calling, un mode JSON, un suivi d'instructions complexe. Et Mistral Large possède 32 cas de contexte. Donc c'est presque parfait, mais quelques détails sont encore manquants. Et les liaisons sont très désagréables. Mais sur des voix anglaises, c'est déjà quasi indétectable. Prochaine actualité, UMAI annonce la sortie d'une voix très empathique. Objectif, en une seule API, interpréter les expressions émotionnelles et générer des réponses empathiques. Vous pouvez tester la voix via ce lien et vous avez à chaque génération le détail des émotions dans la voix. Vous pouvez demander à la voix de jouer un rôle, colère, curiosité, etc. Et vous avez la possibilité de couper la parole de UMAI en temps réel. Je vous montre un court extrait, mais c'est uniquement en anglais. Prochaine actualité, X, anciennement Twitter, annonce Grok 1.5. 128 cas de contexte est approximativement égal à Gemini Pro 1.5. Niveau cohérence, plus humain que GPT-4, mais globalement très en dessous de GPT-4. Open source à terme, aucune information à ce sujet, mais ça en ferait le modèle open le plus performant. Après un an et 15 jours, GPT-4 est officiellement détrôné. Claude 3 Opus est pour la première fois premier du classement Chatbot Arena. Donc aucune surprise, c'est ce qui a été annoncé par Anthropik au niveau des benchmarks. Et les retours de la communauté sont assez unanimes. Je vous mets un lien pour tester Claude 3 Opus en description. Et on passe à la prochaine actualité, Microsoft rachète, entre guillemets, Inflection AI. Le produit fort d'Inflection AI, c'est Pi, un chatbot immersif. La quasi-totalité des employés, plus les cofondateurs, auraient rejoint Microsoft. Et l'objectif de Microsoft, renforcer Copilot et ses autres solutions IA en développant des expériences immersives. Prochaine actualité, iOS 18, la mise à jour d'iOS accès IA se précise. On aurait une version romani de Siri, l'intégration de l'IA dans iMessage, la possibilité de générer des playlists IA via iMusic, et un coach santé IA pour les utilisateurs de l'Apple Watch. Et on a appris ces derniers jours qu'Apple s'est rapprochée de nombreuses boîtes autres que Google pour son Siri dopée à l'IA générative. Et pour proposer Siri 2.0 en Chine, Apple se serait alliée avec Baidu. Prochaine actualité, update Leonardo. Leonardo propose plusieurs mises à jour et c'est l'occasion pour moi de vous recommander de tester l'outil. Cursor annonce également une update et si vous codez de manière très régulière, je vous recommande également de tester l'outil. Prochaine actualité, Replicate, modèle d'édition d'image via du texte. C'est une approche d'édition très intéressante et on risque de l'avoir arrivé sur ChatGPT en 2024 et sur plusieurs autres outils. Prochaine actualité, Amazon prévoit d'investir 2,75 milliards de dollars dans Anthropik. La société derrière Cloud 3, Amazon conservera une participation minoritaire dans Anthropik et n'occupera pas de siège au conseil d'administration. AI21 Labs annonce le modèle Jamba, un modèle open source plus intéressant que Mixtral 8x7B. 206K de contexte et plus rapide possible via une nouvelle approche en termes d'architecture. Traitement jusqu'à 3 fois plus rapide sur les longs contextes que les modèles de taille similaire basés sur l'architecture Transformer. Et Jamba est annoncé comme très efficace, Jamba n'a besoin que d'un seul GPU de 80Go de mémoire pour fonctionner malgré son contexte très important. Databricks publie également son concurrent à Mixtral 8x7B. DRBX surpasse les principaux modèles open source. Son inférence, sa vitesse a généré une réponse est jusqu'à 2 fois plus rapide que celle de Yamaha 2 70B. Prochaine actualité, Jailbreak Cloud 3. Donc c'est tout simplement un prompt qui vous permet d'utiliser Cloud 3 sans aucune restriction. Ça peut donc être très intéressant par exemple dans le domaine de la cybersécurité. Avant dernière actualité, formation mid-journée pro. Avec l'évolution rapide de l'IA, je souhaite accélérer et améliorer le contenu proposé sur EmileDev. Et donc je dois trouver des process pour vous transmettre des connaissances VS rémunération. Après plusieurs semaines de réflexion autour de vos feedbacks sur le Discord, le modèle Quick Formation Complète me semble être le plus intéressant et le plus accessible. Des formations focus sur un outil avec mes process et des explications poussées. Ma deuxième format sera donc focus mid-journée. Le prix de 49€ et en pré-vente 39. La formation sera disponible lundi 8 mars. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous aurez le lien en description. Et dernière actualité, BigFlo et Oli ont généré un clip via de l'IA et le rendu est très intéressant. Donc on arrive à la fin de cette rivière d'actualité autour de l'IA. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !